Bonjour, au Gosseux d'bois cette semaine, à demande générale, je vais reparler un peu plus de mon contrôleur. Vous vous rappelez sûrement, j'ai construit deux filtreurs d'air dans mon atelier. Et que j'ai fait moi-même les contrôleurs. Plusieurs personnes m'ont demandé de faire une vidéo avec plus de détails. Le voici donc. J'ai moi-même conçu les circuits imprimés. J'ai eu pas mal de commentaires me demandant pourquoi je n'ai pas utilisé un Arduino. Bien, un Arduino seul, ça ne fait rien. Il faut toujours lui ajouter quand même un autre circuit. Ce qui ajoute un prix considérable à la chose. Pour ma part, je compare un Arduino à la valise de prototype que mes parents m'ont donnée quand j'étais adolescent. C'est pas mal pratique pour faire des prototypes, mais pas pour faire un circuit final. Pour ma part, quand je veux faire un prototype, je prends un circuit perforé et je shoot des fils. Bon, assez de ça, on va commencer. Voici toutes les pièces qui doivent être soudées sur le circuit. Quand on les regarde de proche, on voit bien qu'il n'y en a pas tellement que ça. Et c'est tellement facile à souder que c'est même René qui va souder les circuits. Ok, certaines personnes pensent que j'ai épousé Wonder Woman. Bien, elles ne sont peut-être pas trop dans le champ. Mais quand même, c'est assez facile à assembler. La première chose que René soude est le support du microcontrôleur. Je lui fais souder toutes les pièces par rapport à leur complexité de soudage et leur hauteur. Donc, elle prend le support, elle soude toutes les résistances. Elle passe les broches dans les trous, soude derrière et coupe l'excédent de broche. Ensuite, viennent les morceaux les plus embêtants de tout le circuit. Les deux régulateurs et les deux transistors. Le dessin sur le circuit ne correspond pas à l'orientation réelle des morceaux. Il faut donc les placer différemment que leur dessin sur la plaque. Mais après, René peut les souder en place. Quand elle soude la diode, elle prend soin de la mettre dans la bonne direction. La même qui est indiquée sur le circuit. En même temps, elle peut souder les petits condensateurs. Ensuite, les DEL. Après, elle coupe des sections de connecteurs et les soude à leur place. Elle soude aussi les connecteurs femelles pour les modules complémentaires. Et il assure les condensateurs électrolytiques en prenant soin de les orienter dans le bon sens. Et finalement le relais. Ça va être mon propre circuit de test. Parce que sur mes autres contrôleurs, le relais va être plus puissant. On m'a rappelé qu'une charge résistive n'est pas pareil à une charge inductive. J'ai donc changé les relais pour des plus puissants. Et voici le circuit tout assemblé. C'est maintenant mon tour de travailler ces circuits. La première chose que je fais est de brancher l'alimentation. Ça commence bien. La DEL indique que le circuit est alimenté. Je peux donc mettre le microcontrôleur en place. Mais juste le mettre en place, ce n'est pas assez. Il faut le programmer. Je branche donc mon programmeur et je programme le tout. Après quelques secondes et plusieurs scintillements, c'est tout programmé. On peut vraiment le voir avec la DEL de droite qui scintille. Quand le circuit est alimenté, cette DEL scintille pour plusieurs secondes. Ce n'est pas le seul test que je vais faire. Je vais vérifier la télécommande RF. Premièrement, je dois mettre un cavalier pour indiquer au circuit que j'ai un circuit de télécommande. Ensuite, je peux brancher le récepteur. Alimenter le circuit et l'essayer. Comme j'avais prévu, tout fonctionne bien. Ensuite, je vais brancher le récepteur Bluetooth. Avec le récepteur en place, je peux vérifier si le potentiamètre fonctionne. Ça marche. Je dois aussi vérifier si je peux partir et arrêter la filtration. Un autre succès. Maintenant, je peux essayer le module d'horloge. Premièrement, je branche un autre cavalier qui indique que je vais avoir un module d'horloge. Je mets le module en place et je peux l'essayer. La première chose que je fais, c'est demander au contrôleur quelle heure qu'il est. Ce n'est pas la bonne heure. Bon, je la change et je redemande encore l'heure. Un autre test sans souci. La prochaine chose à tester, c'est le détecteur de poussière. Mais avant de le vérifier, je peinture une marque rouge sur le connecteur qui recevra le fil rouge du détecteur et je branche le détecteur. Le fil du détecteur est branché dans un fil d'extension. C'est celui-ci que je branche dans le contrôleur. Et maintenant, je peux envoyer la commande qui retourne constamment la lecture du détecteur. Ça marche bien, mais je mets quand même un crayon dans le censeur, ce qui aura pour effet de changer la lecture. Et c'est confirmé. Le détecteur de poussière fonctionne à merveille. Je peux maintenant vérifier le ventilateur. Après l'avoir branché, je peux le contrôler. Mais filmer la vitesse d'un ventilateur, c'est assez difficile. Je vais donc faire la démonstration du changement de vitesse avec mon mini oscilloscope. Vous pouvez bien voir que lorsque j'envoie la commande de changer la vitesse, la forme d'onde change en conséquence et, fiez-vous à moi, la vitesse aussi. Mais pour changer la vitesse sans récepteur Bluetooth, j'ai juste à brancher le dernier cavalier et maintenant le potentiomètre contrôle la vitesse du ventilateur. On peut bien voir ça aussi sur l'oscilloscope. Mais quand l'ajustement est fait, il faut absolument enlever le cavalier. Il y a aussi une petite fonctionnalité que je n'ai pas encore parlé et je dois vraiment le dire. Si la filtration démarre avec la télécommande RF, la filtration ne peut pas s'arrêter avec la télécommande avant que la DEL ait fini de scintiller vite. C'est-à-dire dix secondes. J'ai dû ajouter cette fonctionnalité après que mon déneigeur soit venu déneiger ma cour et que mon circuit est devenu fou. La dernière chose à faire est de s'occuper du deuxième contrôleur, si bien entendu vous avez deux systèmes de filtration. Mais ce n'est pas aussi facile que de brancher le module Bluetooth Maitre dans son connecteur. Parce que par défaut, les deux modules vont automatiquement se synchroniser ensemble. Et il ne faut surtout pas faire ça. Donc maintenant je vais vous montrer comment synchroniser ce module Maitre avec cet esclave. Et ce n'est pas si facile que ça. Premièrement, il faut un module USB vers part série. Comme celui-ci. Je branche le module Maitre dans le circuit. Ensuite, pour alimenter le module esclave, je le branche dans un contrôleur. Je branche l'USB dans l'ordi. Ensuite, pour accéder au module de programmation du Maitre, je dois presser sur ce petit bouton. Et le reste des opérations se fait sur le programme de terminale. En haut à gauche, j'ai un presse-papier avec les commandes que je dois copier-coller dans le programme de terminale qui est branché au port série du module USB. Toujours en maintenant le bouton du module Bluetooth pressé, j'envoie les commandes du presse-papier. Premièrement, après avoir vérifié que tout fonctionne avec la commande AT, je vérifie si mon module a bel et bien la vitesse de transmission de 9600 baud. Si ce n'est pas le cas, j'envoie la commande pour le changer et je revérifie après. Ensuite, je m'assure que le module n'est pas jumelé avec un autre module. Je m'assure aussi qu'il est bel et bien en Maitre. Ensuite, je jumelle une adresse bidon et je force le module à toujours se connecter à cette adresse-là. Après, j'alimente le module esclave et je cherche les modules Bluetooth. Après ça, je reçois l'adresse du module. La seule chose à faire est de remplacer les deux points par des virgules et de renvoyer la commande pour jumeler le module Maitre avec l'adresse du module esclave et le tour est joué. Voyez maintenant, si je demande la version du contrôleur, je la reçois avec ma nouvelle connexion. Et maintenant, ce module Maitre peut juste se connecter avec ce module esclave. Depuis le début, j'ai utilisé ces fils alligators pour m'alimenter. Je vais soudre un connecteur au bout de mon bloc d'alimentation. Pour éviter des troubles plus tard, j'ai dans des fils positifs. Brancher le circuit à l'envers gâcherait une bien belle journée. Mais il ne faut pas avoir peur, j'ai prévu le coup. C'est la raison pour laquelle j'ai mis une diode dans le circuit. Rien ne va sauter si c'est branché à l'envers. Ça ne va tout simplement pas fonctionner. Bon, il ne reste plus qu'à tout mettre dans le boîtier et utiliser ce bornier comme interrupteur du moteur du filtre. Parlant d'alimentation électrique, voilà comment j'ai branché mes filtres. Premièrement, chaque filtre est branché dans une prise murale sur un interrupteur. De cette façon, je peux couper l'alimentation en tout temps. Ensuite, à l'intérieur de chaque filtre, j'ai mis une boîte électrique. Une prise reçoit le bloc d'alimentation du contrôleur et l'autre alimente le ventilateur. Pour faire ça, j'ai brisé le petit bout de métal entre les deux prises. Et voici comment j'ai branché ça. Sur mon dessin très élaboré, on peut voir que j'ai un fil électrique, une prise murale, un interrupteur et le connecteur du contrôleur. Premièrement, la prise et l'interrupteur sont dans une boîte métallique. Je branche le fil vert directement sur la boîte et sur la prise. Ensuite, je branche le fil blanc sur la prise. Je brise le bout de métal entre les deux prises et de l'autre côté, je branche le fil noir sur une des deux prises. Ensuite, pour alimenter l'autre prise, je prends le fil noir et je l'envoie à l'interrupteur et l'autre bout de l'interrupteur va vers l'autre prise. Donc, avec cette configuration, j'ai une prise qui est toujours alimentée et l'autre qui est contrôlée par l'interrupteur. Maintenant, j'ai juste à prendre un autre bout de fil et de le brancher entre les bornes du contrôleur et l'interrupteur. Ça semble manière que j'ai fait mes branchements électriques pour mes deux filtres. Mon module Bluetooth ne se connecte pas automatiquement à un ordinateur. Vous voyez que je n'ai pas de port pour mon nouveau module. Pour ajouter un port, il faut afficher les périphériques Bluetooth. Éventuellement, l'ordinateur trouvera un module HT06 et quand il sera prêt pour le jumelage, il peut être jumelé. Après, j'ai juste à écrire le code secret. Un, deux, trois, quatre. Et mon module sera pris en charge sur mon ordinateur. Maintenant, je peux retourner sur le programme de terminale et me brancher sur le tout nouveau port disponible et maintenant j'ai accès au contrôleur. Mais ce n'est pas très pratique, j'ai donc fait un programme Windows. Sur mon site, j'ai des instructions écrites, mais je vais quand même vous en parler un peu. La première chose à faire est de télécharger le programme. Après, vous pouvez exécuter le fichier setup. Ok, je ne sais pas pourquoi, mais Windows me dit que c'est dangereux. Comme je sais que c'est moi qui a programmé moi-même le tout, je me fais confiance et j'installe le programme. Ensuite, j'ai le même avertissement avant d'exécuter le programme. Je l'ignore et je continue. Et voici mon programme en fonction. Vous pouvez voir, il n'est pas connecté. Je vais donc choisir le tout nouveau port que je viens juste d'ajouter et je presse sur connexion. Et maintenant, le programme est connecté au contrôleur. C'est assez, je vais le mettre en français. Bon, je peux continuer. Dans la fenêtre centrale, il n'y a pas grand-chose. Le bouton pour arrêter et démarrer la filtration. Sur le temps de filtration, il est déterminé par ce curseur. Ensuite, j'ai la valeur de la qualité de l'air. Si je passe le curseur de la souris par-dessus, j'ai la valeur du niveau de poussière. Si je presse sur le texte, j'ai une valeur moyenne continue de la valeur du niveau de poussière. Le texte devient brun à ce moment. Bon, j'enlève la lecture continue et je tape B majuscule dans la grosse boîte centrale et je reçois la valeur de la version de mon build. Tout ce qui est écrit dans la boîte de texte est envoyé au contrôleur comme une commande. Bon, essaye, j'efface le tout. Ensuite, je peux aller au menu de paramétrage. Là, j'ai l'heure. C'est bel et bien l'heure, mais laissez-moi la changer ainsi que la date. Et maintenant, si je retourne lire l'heure, ce n'est pas bon. La date non plus. Pour les synchroniser avec l'ordinateur, j'ai juste à choisir l'option ajuster l'heure ou ajuster la date et le tour est joué. Le contrôleur devient la même heure et la même date que l'ordinateur. Je peux aussi demander au contrôleur sa version. C'est la même chose que d'envoyer la commande B majuscule. Je peux aussi changer la valeur du seuil de la qualité de l'air qui fera démarrer la filtration automatique. Par défaut, c'est point un microgramme par mètre cube. Si je veux, je peux le changer. Ensuite, il y a la vitesse du ventilateur. Ici, il faut faire attention. Une valeur trop basse empêchera le ventilateur de partir. Pour la durée de filtration, je vais y revenir plus tard. La durée de filtration automatique fonctionne en connivance avec l'heure de filtration automatique. Donc, si j'ai juste une durée de filtration et une heure de filtration, mon système va filtrer automatiquement à tous les jours à cette heure-là. Je viens tout juste de régler l'heure de filtration à 17 heures pour une durée de 81 minutes. J'ai aussi le menu des bagages. Dans ce menu, j'ai le mode test. Ce mode me renvoie des informations supplémentaires. Vous voyez, quand je pars la filtration et je l'arrête, j'ai la valeur du code. Par contre, ce mode empêche le deuxième filtre de fonctionner correctement. Je l'active donc simplement si j'ai besoin de tester quelque chose. Il y a aussi le nombre de secondes dans une minute. Ok, ce n'est pas très utile. Quand j'ai développé le programme, je ne voulais pas attendre une minute par minute. Donc, une minute devenait une seconde. Je peux aussi faire une remise à zéro du contrôleur. Je peux aussi avoir la valeur du potentiomètre. Ici, on peut voir que la valeur change si je bouge le contrôle. Par défaut, quand j'utilise la télécommande RF, le temps de filtration est déterminé par ce potentiomètre. Mais si je cache cette case, bien, le temps de filtration est déterminé par la valeur de la durée de filtration que j'ai laissé passer tantôt. J'ai aussi la calibration du détecteur de poussière. Par défaut, il est calibré à 94. Mais si j'active la calibration, bien, sa nouvelle valeur va devenir 102. Mais à moins d'avoir des valeurs qui ne sont pas très réalistes, je laisse la calibration à sa valeur par défaut. Et finalement, il y a la désactivation totale de la télécommande RF. En cachant cette case, les commandes de la télécommande ne sont plus prises en charge. Dans la section à propos, on retrouve la version du programme et la sélection de la langue qu'on a vu tantôt. Dans le menu mise à jour, j'ai la possibilité de changer les versions du contrôleur et de ne plus me demander de mise à jour. Et si vous regardez bien, c'est écrit que ma dernière version sur mon site est à 200. Ce n'est pas vrai, c'est juste pour pouvoir tester la fonction. Et la version du contrôleur est à 188. Laissez-moi forcer une nouvelle lecture. Je peux faire ça en changeant de langue. Vous voyez, j'ai un message qui dit que la version sur mon site est plus récente que la version dans le contrôleur. J'ai l'option de la changer. Si je ne veux plus recevoir ce message, je coche « Ne plus me demander pour des mises à jour ». Mais je peux toujours faire des mises à jour. J'ai quatre options, dont choisir le fichier sur mon ordinateur local. Donc, si je choisis un fichier, le contrôleur se met en mode programmation et il programme le fichier tout seul. Ok, ce n'est pas très vite, c'est juste une connexion en 1600 volts. Mais c'est encore plus vite que d'aller chercher le module dans le filtre et de le reprogrammer comme la première fois. Mais j'ai aussi l'option de changer le firmware avec le fichier qui se trouve sur mon site Web. Je vais mettre le tout en français cette fois-ci. Et maintenant, tous les textes et le contrôleur vont retourner, ils seront en français. Je peux aussi reprogrammer la mémoire IEPROM à sa valeur d'origine. Ça, c'est toutes les fonctionnalités de mon programme Windows. Mais j'ai aussi une nappe Android. Comme pour la dernière fois, j'ai des explications sur mon site. Mais je vais vous les montrer quand même. Premièrement, je dois installer l'app dans mon téléphone. Pour ça, j'utilise le code QR sur mon site. Ensuite, tout comme pour mon dernier programme, je reçois des avertissements sur la provenance de l'app. Après avoir tout ignoré, je peux installer mon app. Et la voici. Mais je ne suis pas connecté à aucun module Bluetooth. J'arrange ça tout de suite. Premièrement, je vais dans les paramètres Bluetooth et je vois la liste des appareils disponibles. J'associe mon téléphone avec mon nouveau module. Tout comme la dernière fois, j'ai écrit le code secret. Un, deux, trois, quatre. Et maintenant, mon téléphone peut reconnaître le module. De retour à mon app, je clique sur le connect et je choisis l'adresse de mon nouveau module. Et maintenant, mon app est connecté au contrôleur. L'écran principal ne contient pas grand-chose, un bouton en off et la durée de filtration pour ce bouton. Ok, ce qu'on dit en passant, je n'ai pas de version en français de setup, juste une version en anglais. Il y a aussi un bouton qui donne la valeur de la qualité de l'air. Le dernier bouton de l'écran principal sert à avoir l'accès au reste des options. Les fonctionnalités sont pas mal semblables à celles du programme Windows. Je vais donc simplement parler de ce qui est différent. Premièrement, pour envoyer une commande, il y a une boîte où il faut écrire. Ma réponse du contrôleur est toujours dans la grosse boîte. Je vais sauter les autres contrôles pour me rendre à « Show all transmissions ». Quand cette case est sélectionnée, toutes les commandes sont affichées. Par exemple, le code qui dit que la filtration est arrêtée ou en marche. Et combiné avec le mode de test, il y a pas mal d'informations qui ne servent pas vraiment à autre chose qu'à déboguer le tout. Le bouton « Sync with Filter » est utile si vous utilisez un très vieux téléphone Android. Il est pas mal inutile avec un téléphone assez récent. Parlant de vieux téléphone, j'ai aussi ajouté un bouton « Arrêt » au bas parce que j'ai eu certains problèmes avec mon vieux téléphone. J'ai aussi été forcé d'ajouter la fonctionnalité d'avoir toujours un bouton « Off ». Vous voyez, le téléphone que j'utilise dans l'atelier n'est pas assez performant. Je dois avoir les deux boutons. Voici ce que ça a l'air avec les deux boutons. Mais pour faire tout ça, j'ai dû utiliser plusieurs outils. Si on peut appeler ça des outils. Premièrement, les circuits électroniques ont été tous dessinés sur le site Easy IDEA. Sur le même site, j'ai fait les circuits imprimés. Et c'est ici que j'ai fait une erreur parce que j'ai mal orienté les régulateurs et les transistors. Ensuite, toute la programmation du microcontrôleur a été programmée avec CodeVision. Ce n'est pas trop pire comme grosseur de fichiers. J'ai encore un peu d'espace pour faire d'autres modifications ou ajoutes plus tard, mais pas trop quand même. Ensuite, le programme Windows a été programmé avec Visual Studio en C-Sharp. J'ai fait de mon mieux, ce n'est pas moi qui gagne ma vie à programmer des jeux vidéo, c'est mon fils. Et enfin, l'app Android a été programmé avec MIT App Inventor. C'est un site où on place les composantes qu'on veut sur notre app. Et la programmation est ensuite faite en imbriquant des fonctions les unes dans les autres de façon visuelle. C'est la première fois que je fais quelque chose du genre. Je peux dire que c'est assez différent de ce que je suis habitué de programmer. Bon, c'était ma version longue de mon contrôleur de mon système de filtration. Maintenant, pardonnez-moi, mais je dois vérifier tous les circuits chronés à assembler. Si vous voulez d'autres informations, vous pouvez visiter mon site web et on se revoit très bientôt au Gosseux de bois.